Première étape, il faut enlever les écailles pour rendre le poisson adhérent à la planche pour la sécurité. Je vous reviens dans quelques secondes avec les filets. Go! Filet 101 pour les amateurs de filets de poissons. Première étape, chercher le filet. Parcoumène-le. C'est quand c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Ça va. Deuxième étape, enlever les côtes. Essayez de sentir d'abord les arrêtes, on peut les sentir, alors ça nous donne une bonne idée de comment faire le filet. Alors, il faut tailler, faire une taille de chaque côté de l'arrête, alors il y a une partie qui est ici, on sent les arrêtes un peu plus haut, alors un peu en bas, on descend. Il faut faire attention, il ne faut pas défoncer la chair, parce que ça va nuire à l'obtention d'un beau filet. Alors, j'ai isolé les arrêtes que vous voyez ici de chaque côté. On fait une coupe sur la ligne latérale ici, on finalise l'ensemble. La même chose ici. L'isolement de l'autre partie. Et de chaque côté de la partie centrale. Maintenant, j'allais chercher le dos, on commence toujours vers l'extérieur. qu'on finit vers l'intérieur. Il faut toujours faire attention pour suivre, essayer de sentir les arrêtes. La partie du dos. Il faut juste qu'il y a un autre. La partie de la côte. Les filets. Ici, ce ne sont pas des arrêtes, mais c'est un cartilage. Ça me donne l'impression que c'est un cartilage. Il faut faire soin de bien l'enlever. En étant un petit peu pointueux, on peut réussir parfois à aller chercher cette partie-là ici. Ça fait un petit peu de chèque qui est assez intéressante. Et voilà. C'est ça que ça donne, le filet sans arrête. Avec, dans la chapelle italienne, et puis un peu d'épices cajuns, ça fait un excellent repas. Bon appétit. Merci Maurice. Comment faire un filet d'alose avec Maurice, mon ami. Ce qu'on fait ici, de l'autre côté du filet, on enlève les côtes en premier. La bédaine pour ceux qui... Ensuite, il faut repérer les lignes d'arrêtes. Et inciser de chaque côté. Il y a trois lignes d'arrêtes en gros. On pratique nos incisions. On continue celle de la ligne centrale. Et la colonne. Puis, trois lignes d'arrêtes. De ce côté. Et voilà. Après ça, tu peux enlever les filets en partant de l'intérieur vers l'extérieur. Beaucoup plus facile. Tu suis des arrêtes. Ça en apprend une coupe pour pogner l'expérience. Mais après ça, ça se fait assez rapidement comme vous pouvez voir. Et de cette façon-là, il n'y a aucun filet. On a ici le filet de la côte. Ça fait la même chose avec le filet du dos. On enlève ça de l'intérieur vers l'extérieur. Tu suis tes arrêtes. C'est pour ça qu'il le fait de cette façon-là. C'est plus simple. Ça fait un plus bel job aussi. Tu récupères plus de viande. Et voilà le filet de la bédaine. Ensuite ici, regardez ça les beaux petits filets. Je vais zoomer un peu pour vous. Ça fait qu'il fait juste pour plier à l'intérieur vers l'extérieur toujours. En suivant ces coupes qu'il avait faites au côté des lignes d'arrêtes. Et voilà, pas plus compliqué que ça. Et là, il reste l'un autre à côté. Pas trop compliqué. Tant qu'on le sait. Voilà les deux beaux filets. Et c'est tout. Merci, au revoir et à la prochaine.